Bonjour à tous. Aujourd'hui une petite vidéo d'unboxing pour le Asus ZenBook UX305. Alors il y a eu beaucoup de versions différentes. Celui-ci c'est la version avec un SSD de 128Go et 8Go de RAM. J'ai déjà essayé en fait celui avec 4Go de RAM. J'ai trouvé un petit peu lent donc je l'ai renvoyé et j'ai opté pour cette version. Donc voici pour l'unboxing. Donc la boîte est très qualitative. Elle arrive dans une autre boîte que je ne vous montre pas mais qui est également qualitative. Et à l'intérieur on trouve donc l'ordinateur qui arrive comme il se doit enrobé de plastique. Donc on voit ici la finesse de l'ordinateur. Il est enrobé, il est protégé comme tous les produits neufs. Donc on va le déballer ensemble. Voilà, on voit la face avant qui est légèrement gravée au laser et on le voit avec des cercles concentriques. Je pense que vous devez pouvoir les voir sur la vidéo. Le logo Asus qui ne s'allume pas. Donc voilà l'avant de l'appareil. Sur un premier côté on voit les ports. Donc deux ports USB et un port SD. Sur l'autre côté on va avoir un troisième port USB, le port d'alimentation du micro HDMI apparemment et le port casque. Et puis donc on a l'endroit, l'avant le plus fin. Donc on le voit il est extrêmement délicat comme objet finalement. Quand on l'ouvre il y a un petit protège-clavier. On voit le clavier. Donc le clavier est particulièrement agréable. On l'entend un petit peu. Voilà, la résistance des touches est plutôt bonne. La course des touches est également bonne. Le seul petit problème, ou en tout cas défaut que je trouve, c'est que sur le touchpad et bien les boutons pour le coup sont assez bruyants. Voilà. Mais il est large, il est évidemment multi-touch. On a ici de larges reposes poignées. Donc il est très agréable à utiliser en utilisation travail pour taper assez longtemps. L'écran est mat et tout à fait intéressant. On voit ici que finalement le rebord supérieur vient dépasser sur l'arrière de l'appareil par rapport à l'écran lui-même. Donc voilà, voilà l'ordinateur. On va le mettre de côté à regarder ce cadeau dans la boîte. Donc dans la boîte, on a également évidemment le chargeur. Ainsi que, hop, un convertisseur USB vers Ethernet. Donc pour pouvoir se brancher en Ethernet. Et puis à l'intérieur de la boîte, d'autres petites choses. Donc cette pochette, pochette néoprène, efficace. Voilà. Sans plus. Un petit peu de faux cuir ici. Voilà. Globalement elle est agréable. Elle va protéger l'ordinateur des griffures. Elle va évidemment pas le protéger des chocs. Mais finalement c'est un ultra portable. Et ce qu'on lui demande, c'est avant tout d'être léger. Je ne l'ai pas mentionné, mais il est effectivement très léger. Là, quand on le porte, c'est 1,2 kg. Et effectivement, on se voit très bien l'avoir à l'épaule dans un sac ou dans une sacoche toute l'après-midi sans aucun souci. Ce qu'on a dans la boîte, on a un vapeur de câble supplémentaire pour enrouler le câble de l'alimentation, des manuels. Et un petit essuie-écran. Voilà, je crois que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc, on a vu le contenu de la boîte. Et effectivement, l'appareil lui-même, l'appareil est très beau. Il n'est pas chargé quand il arrive apparemment. Donc il ne s'allume pas, mais ce n'est pas un problème. Il faut juste le charger un petit peu pour la première utilisation. Et donc, du coup, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'écran. Mais pour avoir utilisé l'autre version, donc avec 4Go de RAM qui a exactement le même écran. C'est un écran qui est très très sharp, qui a des couleurs plutôt pas mal. qui a une grande définition, donc qui vraiment est très agréable à reposer. J'ai noté quelques flous sur certaines polices et sur certains sites. Donc je pense que ce n'est pas encore totalement optimisé par rapport aux polices de caractère. Mais voilà, on a un écran qui est très beau. On a un ordinateur qui est très beau. sur lequel j'ai déjà réussi à mettre un petit peu de poussière. Et quelque chose d'extrêmement portable. Voilà, en termes de performance, on va les poster sur le site. Mais globalement, ça peut faire tourner avec 8Go de RAM sans aucun problème des jeux soit récents avec des graphismes minimums, soit des jeux plus anciens. quelque chose comme World of Tanks, quelque chose comme Heroes of the Storm, ça tourne. Il ne faut pas être exigeant sur les graphismes. Il y a des listes de jeux qui traînent également sur Internet avec ce chipset graphique Intel 5300 qui disent que vous pouvez faire tourner des choses beaucoup plus demandeuses comme Arma 3. Moi, je ne l'ai pas essayé, j'ai un petit peu de mal à y croire. Je pense qu'on est probablement CPU Limited. Là, on est sur un CPU qui tourne de base à 800 MHz et qui remonte à 2 GHz en charge. C'est par contre quelque chose qu'on ne peut pas piloter apparemment manuellement. Je n'ai pas réussi à trouver d'utilitaire qui le faisait fonctionner manuellement. Donc, c'est quelque chose où vraiment il y a de l'auto-throttling de la part du CPU. Dernière précision, on le voit déjà ici. C'est une très belle plaque mais elle marque les traces de doigts. Donc, il ne faut pas non plus être trop maniaque. C'est un bel objet mais c'est un objet qui assez rapidement marque les contacts. Voilà pour cette vidéo d'unboxing du Asus Zenbook UX305.